Ouais bref, c'est les chiens qui font les cons, bref tout se déglingue dedans, donc je crois pas que je prends le risque de lancer, parce que là je dois mettre en place les tomates, j'ai récolté mes laitues, machin, il y en a quelques unes qui finissent de grandir ici, comme tu peux voir, bon, du coup, ça va, avant de lancer, avant de planter d'autres cultures, je pense que je vais aller chercher une nouvelle serre, en fait, donc voilà, celle là, je vais la dégager, aussi simple que ça, bon, bah c'était la serre auto-construite, avec de la récup, 100% récup, qu'a durée, avec, bah que du, ça en fait, si tu veux, c'était des planches de coffrage, que j'ai récupérées dans une déchetterie, le mec m'a permis quand même de les prendre, et puis là-bas, je passais une ancienne serre, un peu dans ce style là, de merde, bon, bah tu vois, voilà, que j'ai récupérées, puis qu'elle fait ça, puis après c'est des rajouts, de machin, de trucs, j'appelais ça ma serre polonaise, bon, bah voilà, quoi, c'est la fin de vie, c'est la fin, c'est la fin, donc, ravistoler encore l'histoire, je pense pas que ça soit nécessaire, d'autant plus que si il y a encore du vent, et que ça s'effondre, là, je suis super mal, parce que là, toutes les cultures vont être en dessous, machin, machin, bref, donc, mes décisions, est de, bah lui, voilà, tant pis, donc dernière fois qu'on la voit comme ça, on ne la verra plus, adieu, je vais récupérer quand même la bâche, parce qu'elle m'a, elle sera quand même utile, pour faire du mini tunnel, des choses comme ça, tu vois, donc, et puis, bah le bois, je vais le ramener là où il était à la base, c'est-à-dire qu'il va retourner à la déchetterie, et puis, ma foi, voilà, 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 bah qu'est-ce que tu veux, c'est ainsi, quoi, c'est ainsi que vont les choses, bon, bah, bah, tu vas voir le montage d'une nouvelle, qui va pas être du tout dans le même état d'esprit, et puis, ma foi, bah, voilà, bon, 5 heures plus tard, je te jure, il suffit de faire quelque chose, bref, plein de trucs, ouais, j'ai pris ça, on verra bien, bon, c'est pas trop pourri, de toute façon, dans les dimensions que je peux mettre, je peux mettre 2 longs sur 2 mètres, de toute façon, j'ai pas 36 millions de choix de serres, j'ai des serres plus costauds, mais c'est, bah, c'est des plus longues longueurs, et là, ici, je peux pas mettre cette distance-là, c'est pas possible, donc, voilà, qu'est-ce que j'ai gardé sur l'ancienne serre, je garde ça, ce tas de planches, qui va, je l'espère, me servir à faire des étagères, ça, c'est, bah, une barrière que j'ai pris en plus, qui va venir ici, afin de remplacer le grillage que j'ai mis là, afin que mademoiselle arrête d'aller faire popo dans le potager, hein, d'accord, sinon, bah, elle en profitait pour aller, donc, bref, ça vient ici, tu vois, je te montre, voilà, ça vient là, euh, donc, il faut que je prépare le truc, je reprépare le carré, machin, pour que ça s'enterre, pour que, je vois les fixations là-dessus, sinon, j'enterre le truc, et puis, ma foi, voilà, quoi, voilà, 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 bon, celle-là, c'est pour le printemps, elle me sert juste pour les semis, tu vois, là, j'ai les tomates, bon, bah, aujourd'hui, je devais continuer les semis, faire des plantations, j'ai des choux à mettre, j'ai des laitues, j'ai des tomates à mettre sous la serre, j'ai des plantes, comme tu vois, aussi, là-bas, à les remettre, et malheureusement, bah, voilà, tu vois, c'est une journée, euh, qui est, euh, bah, qui est un petit peu compromis, quoi, un petit peu compromis, donc, là, je vais m'occuper de ça, je mets la serre, j'essaye de faire en sorte de ne pas péter les études qui restent, ça serait con, parce qu'elles ne sont pas encore totalement prêtes, et puis, bah, bref, on se reprend, non, mais là, ma belle, j'ai pas le temps de jouer, là, il y a un temps pour chaque chose, hein, j'encore bien, j'ai envie, mais bon, donc, nous allons débrouiller avec, généralement, le magnifique plant qui nous est livré avec, qui, généralement, est un petit plant de chez les chinois, euh, et puis, on va bien voir, bon, c'est pas, je te dis, le problème dans ces dimensions-là, c'est de trouver quelque chose qui est à peu près cohérent, enfin, en tout cas, c'est bien une même qualité que ce qu'est là-bas, en fait, je t'explique, tiens, j'en profite, ce type de serre, en fait, le gros problème qu'il y a, ici, là, tu vois, en fait, c'est les transverses qui sont malheureusement en plastique, et ça, avec le temps, ça pète, en plus, tu vois, c'est enfoncé dedans, ce qui fait que quand t'arroses, là, déjà, on le voit, tu vois, ça rouille, donc, bon, c'est pas des serres qui durent très longtemps dans le temps, mais vu que je l'utilise en saison qu'à certains moments, bon, ben, elle dure quand même du temps, mais là, t'as vu, regarde, déjà, j'ai commencé à leur bricoler, parce que ça, c'est arraché, pour que la toile et puisse traîner, là, déjà, ici, regarde, ça commence déjà à s'arracher au niveau des, donc, ça fera que je bricole, après, mais la porte, elle me sert à pas grand-chose, en fait, le jour où la porte ferme plus, je m'en prends, je m'en fous, tu vois, c'est pas, la porte, elle sert juste, enfin, même pas, parce que c'est une serre qui me, cette serre à semi, elle me sert juste à partir d'avril, en fait, jusqu'à, allez, ju, ouais, juillet, août, tu vois, à peine, à peine, parce qu'après, j'aime ça plus, par contre, celle-là, elle s'avère beaucoup plus, donc, toi, on n'est pas du tout sur des transverses quand c'est en plastique, là, c'est des vis, et machin, ils s'emboîtent, et ça se visse, donc, si tu veux, la force et la pression par le vent, ben, n'a pas le même impact de vue, bon, ben, on fait tout du montage, c'est parti, ouais, bon, la structure, elle évise, c'est bon, voilà, quoi, c'est pas mal, mais, mais, ça pourrait être mieux, bon, en plus, je me rends compte, il faut qu'on mette du scotch, en fait, je t'explique, tu vois, regarde, là, il y a les plates vis qui sont ici, le scotch, je l'ai, et c'est un scotch mousse, et en fait, quand, ce sont tous les arceaux qui sont là, tu vois, il faut que tu passes tes doigts pour voir s'il n'y a pas des aspérités, et là, c'est le cas ici, tu vois, là, ici, là, là, quand je passe mon doigt, alors, soit, tu prends une lime, papier de verre, puis tu t'amuses, bon, puis si tu fais comme moi, tu n'as pas que ça à foutre, là, tu mets du scotch, en fait, donc, là, je vais mettre du scotch sur tous les pas de vis qui sont ici, parce que là, tu vois, forcément, ça, ça, ça rip, le problème, c'est que la bâche, si je la pose dessus comme ça, quand il y a du vent, à force de frotter, de frotter, de frotter, ça va l'user, et ça va créer du partenant, donc, c'est pour ça qu'avant de mettre la bâche, il faut vérifier tous ces points-là, donc, ce n'est pas ces côtés-là, tu vois, ces côtés-là, il y a peu, enfin, si, comme ceux-là, un tout petit peu, mais c'est surtout ça, c'est surtout les arcs, qu'il faut bien, 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 veiller à ce qu'il n'y ait pas d'aspérité, qu'accroche, parce que sinon, dès qu'il y a du vent, bah, du tout dans un an, elle est percée, donc, voilà, un petit peu, puis après, on va partir dans la partie de plaisir qui est de ce point de la tête, elle est légèrement plus grande que l'autre, en fait, elle est plus large que l'autre, ce qui fait que je me demande si je ne vais pas faire aussi une ligne au milieu, pour le coup, donc, je vais avoir une ligne ici, une ligne ici, et certainement une ligne au milieu, bon, bah, quasi, enfin, quasi fini, quoi, j'ai juste les bavettes à passer dans le sol, recaler les tranchées, voilà, tu vois, un petit peu, bon, partout, en fait, et puis, en fait, t'es jamais hors sujet, le chien, hein, là, clairement, t'es hors sujet, j'ai d'accord, sérieux, je te jure, elle, la vie, c'est pas qu'une, ça ne se résume pas à une balle, bon, il y a des fenêtres sur les côtés, mais bon, comme là, ça donne, ça ne servirait pas à forcément grand chose, par contre, là, les fenêtres qui sont, qui sont ici, sont moins d'être bêtes, bon, voilà, c'est de la, c'est pas de la, c'est pas de la serre de merde, mais c'est pas non plus, enfin, bon, voilà, quoi, tu vois, voilà, 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 bon, bah, donc, si tu veux, la même, il y a le code promo, non, je déconne, c'est genre, ah, mon partenaire m'a donné une serre, non, non, je me le suis plus avec mes ronds, qu'est-ce que tu crois, toi, non, je ne me fais pas acheter comme ça, non, c'est pas mal, franchement, tu vois, voilà, fixation comme ça, ça, c'est bien, après, voilà, dans ces dimensions-là, c'est ce qu'on va trouver, de toute façon, on va trouver des serres comme ça, dans ce concept de serre-tunnel, en fait, si tu veux, après, il y a des serres en, comment te dire, en plastique, tu sais, rigides, elles sont bien, mais le problème, ce qu'on se rend compte, c'est que, vu le prix que tu fous à la base, bien, le problème, c'est que, rapidement, tu te rends compte que le plastique s'opacifie, et puis, après, il faut changer tout le plastique, donc, en définitif, si tu veux, il y a plein de solutions que j'ai envisagées sur les serres, c'est vrai que dans ces dimensions-là, là, c'est une 3 mètres sur 2 mètres, comment te dire, bah, l'idéal, c'est la serre en verre, quoi, mais bon, c'est pas du tout les mêmes prix, quoi, t'arrives à des 5-6000 euros sans problème, pour une serre, donc, là, bon, moi, perso, là, je bote en touche, quoi, voilà, après, t'as des serres plus qualitatives, plus professionnelles, mais pas dans ces dimensions-là, il faut monter sur des dimensions beaucoup plus grandes, ce qui est logique, d'ailleurs, parce que, après, le matériel est un peu plus costaud, etc., etc., et là, on va plutôt aller vers les 6 mètres, 7 mètres, 12 mètres, tu vois, voilà, mais sinon, ça, ça fait le job, voilà, est-ce que ça va durer autant de temps que l'autre, à mon avis, non, c'est même une certitude, ça durera, je pense, telle qu'elle est construite, là, avec la bâche, machin, machin, allez, 5 ans, je pense, à peu près, dans 5 ans, la bâche est achetée, est-ce que je repars avec une bâche neuve, oui, si la structure est encore bonne, bien sûr, c'est ce que je ferai, en toute logique de la structure, je ne sais pas si elle durera 10 ans, quoique, on ne sait pas, tu sais, ben, eh, verdict, verdict, dans 10 ans, comme la chanson de Bruel, là, je t'ai donné rendez-vous dans 10 ans, même jour, mais, même endroit, je ne sais pas où on sera dans 10 ans, tu sais, ben, bref, je ne sais pas de faire le scénar, mais, au vu où vont les choses, déjà, moi, selon ce qui va se passer d'ici peu de temps, là, je peux t'assurer que ce n'est pas gagné, que je sois encore là, peut-être, l'année prochaine, donc, voilà, quoi, bon, tu vois, ça bouge un peu, quand même, c'est ce qui me m'énerve un peu, là, voilà, montre, ben, écoute, c'est fini, voilà, donc, là, j'ai mis mes fils, il faut que je recommande des rollers, si on n'est plus assez, en fait, c'est des enrouleurs avec des fils, comme ça, qui se mettent, tu vois, pour les tomates, et, en fait, t'accroches ça-dessus, en fait, c'est pour accrocher sur les tiges, tu vois, puis, t'as des, pour les ligaturer, quoi, tu vois, donc, je vais foutre une boîte, comme ça, donc, bref, oui, les tomates sont mises, t'es en train de te dire, oh là, mais c'est pour les 5 glaces, oui, mais là, c'est sous le cerf, et de toute façon, j'utilise un système un peu spécial, ce qui me permet tous les ans, d'avoir des tomates, ben, en toute logique, quand tout va bien, dit, ben, dès début juin, en fait, voilà, quand tout va bien, voilà, mais bon, c'est tout un process, je vais pas expliquer ça, là, c'est tout un process pour éviter que ça, que ça crève, parce que sinon, ben, voilà, si tu mets ça comme ça, effectivement, t'as des risques que ça claque, et en pleine terre, de toute façon, c'est pas avant, les 5, c'est pas avant le 26, 27 mai, voilà, donc là, généralement, début avril, voire mi-avril, là, j'ai pas pu début avril, parce qu'il y avait, ben, dégelé et il neigeait, donc, c'était pas la peine de tenter le truc, là, ben, là, c'est bon, on est parti pour des nuits, par chez moi, en tout cas, autour, entre 9 et 12 degrés la nuit, bon, quand ça descend en dessous de 9, ben, je mets tout un système pour me permettre, ben, d'éviter qu'elle prenne froid, et en journée, ben, c'est enlevé, voilà, bien sûr, il va y avoir un paillage qui va être mis, là, là, j'arrête pour ce soir, puis le paillage, là, il est pas pressé, de toute façon, c'est le soir, et demain, il fera jour, comme on dit, bon, là, un petit peu, donc, 8 pieds de tomate qui sont mis en dessous, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai déjà, non, ah, si, 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 t'as, regarde, j'ai déjà un escargots qui commence à vouloir taper dedans, donc, j'ai intérêt à faire gaffe à ça, parce que là, il n'y a rien du tout, habituellement, j'ai plein d'autres trucs, mais là, comme j'ai, ben, comme j'ai changé la serre, bon, il n'y a pas grand chose, donc j'ai plutôt intérêt à faire super gaffe, donc là, je vais veiller un petit peu, voilà, ici, cette nuit, afin que, de toute façon, même si ça part, j'ai envie de te dire, c'est pas les pieds de tomate qui me manquent, donc, donc, voilà, quoi, bon, moi, c'était tout, c'est juste pour s'en faire un petit peu ça, et puis, il faut que je m'occupe, t'as vu le chantier là-bas, quoi, ça, il faut que je m'en occupe aussi, j'ai, ouais, il y a pas mal de boulot, et en plus, le pire de tout, c'est que, ben, la saison commence, j'ai des trucs à faire, en plus, donc, j'ai des bricolages à faire, qui se font l'hiver, mais bon, là, ça, c'est fait là, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, les petits fritiers, tu vois, regarde, ils sont en fleurs, machin, ils sont super, tu vois, donc, ils partent, ça, c'est le shoot d'Auberton, tu vois, quand tu mets un shoot d'Auberton, ça donne ça, donc, prévoyez de la place, mais moi, ça me va, tu vois, c'est super, parce que, du coup, les shoot ici, c'est toujours un gros, gros problème à cause des limaces, c'est toujours un combat, que là, ben, en fait, voilà, là, du shoot quand tu veux, on tape dedans non-stop, tu vois, sur le côté, là, on en a bouffé un paquet, là, voilà, on a encore bouffé l'autre côté, bon, il faut y aller tranquille, mais, mais, t'as de quoi bouffer, donc, t'as une plate-bande qui se forme, et qui va aller, prendre le maximum de ce qu'elle peut, ben, tu te rencontres rapidement, que, en fait, t'as à bouffer pour, pour un paquet de temps, voilà, un petit peu, je vais rebidouiller un peu tout le reste, et puis, et puis, on verra bien, là, les limaces, elles sortent, je te le dis, les limaces, là, elles sortent, elles ont la dalle de chez dalle, généralement, elles sortent beaucoup plus tôt, ce qui fait que, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la nature, habituellement, elles sortent plus tôt, ce qui fait qu'il y a pas mal de matières végétales en décomposition dans laquelle elles peuvent se nourrir, là, les choses se sont décomposées quand même, mais, à cause du froid, elles sont pas sorties, du coup, elles sortent juste là, et il n'y a plus grand-chose à bouffer, donc, elles tapent les laitues, tu vois, elles m'en ont tapé encore deux, ici, là, et puis, et puis, puis voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux, donc, j'attends un tout petit peu que ça se calme, là, et puis, je remettrai des laitues après, j'ai toute une stratégie pour les limaces, de toute façon, qui est mis, qui est mis dedans, et voilà, j'allais manger, parce que le soir est arrivé, je vais me le rappeler de mes enfants, à tab, on graille, bah, écoute, je te laisse là-dessus, dans la description, je suis en dessous, t'as un petit lien, tu cliques dessus, tu verras, tu fais partie de mes contacts privés, et comme ça, t'es mis au courant, bah, toutes mes stratégies que je mets en place, il y a plein de trucs, ça se voit pas comme ça, mais, enfin bon, faut les expliquer, quoi, ça se voit pas comme ça, donc, il est important de, de les comprendre, là, je laisse ouvert pour l'instant, parce que je veux qu'absolument, veiller un peu à ce que les gastéropodes et pas tout bouffer, voilà, et puis, je râmerai, je râmerai après, là, j'ai arrosé, forcément, les tomates après plantation, c'est ce qu'il faut faire, bon, bah, eh, putain, et bon boulot, aujourd'hui, quand même, bon boulot, bon, allez, je te laisse là-dessus, ciao, ciao, ouais, salut, salut, alors, je suis en plein semi, et puis, bah, je vais te montrer un petit peu ce que je vais mettre cette année, voilà, je vais tout simplement partager ça avec toi, alors, attends, parce que c'est toujours pas simple, voilà, donc, là, j'ai mis, j'ai déjà commencé avec origan doré, et puis, il y a un truc que j'ai semé, que j'avais pris, c'est, c'est ballot, hein, je te jure, dans du sopalin, et j'oublie de marquer ce que c'était, mais si je l'ai pris, c'est que c'était important, bref, quand il y aura les feuilles et les fruits, je saurai le réidentifier, alors, 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 cocopéli il m'a envoyé ça, de la stevia, et puis, il m'a envoyé aussi, Artemisia annua, ce que je vais mettre, alors, les gars, ça, je crois que je vais en rajouter, la roquette, j'en ai plus besoin, j'en ai suffisamment, et puis, alors, ça, c'est quoi, graines de bourrache, ouais, il m'en faut pour le nouveau terrain, parce que dans le nouveau terrain, bah, j'en ai pas, camomille romaine, il faut que j'en mette aussi, donc, cette année, je vais en remettre, grande pimprennelle, elle a disparu, et la grande et la petite pimprennelle, je vais la refaire, voilà, du souci, je vais en refaire aussi, la vende officinale, je sais pas, bon, coquelicot, je vais en remettre, je vais en faire quelques petits machins, le pavot aussi, je vais en refaire, passif, fleur bleue, si ça n'est pas utile, j'en ai déjà largement, les bleuets, ça, je vais en refaire aussi, prime verre officinale, il faut que j'en fasse plus, parce que je me raconte que j'en ai pas assez, alors, capucine, ça, je les sème directement en pleine terre, je vais pas me casser la tête, Brunel, il me semble que j'en ai encore, Mandecoque, il faut que je la refasse, ça, ces trucs qui n'ont pas fonctionné, digital, pourpre, ça, je ne le fais pas pour l'instant, mille pirtuis, il faut que j'en refasse, Angélique, je sais pas, il faut que je réfléchisse, Bouillon Blanc, oui, Mouron Rouge, bien sûr, Isob, c'est, non, c'est pas utile, Tannessi, Tannessi, oui, il faut que j'en refasse aussi, Kénopode, Bonenri, j'aimerais bien comment que, ça, c'est en pleine terre, non, je vais pas me casser la tête, Benadon, ce sera pareil, alors, ça, non, ça, je vais le mettre aussi, juste le tour, là, c'est la feuille de riglisse, je pense que je vais la refaire, Vervaine aussi, Guimauve, Guimauve, oui, Tatoura, non, et Père des Bois, oui, Épinards Fraises, ça, c'était Denis, je te remercie, c'est Denis qui m'avait envoyé ça, et elles ont pris, donc je les laisse, manche barocaine, il faut que je refasse, Basilic Thai, ça, c'est bon, Anette, cumin, tout ça, ça va dans des pots comme ça, en fait, c'est des pots que je mets dans la cuisine après, donc, voilà, cumin, Anette, ça, ça va dans des pots, Cerfeuil, j'en refais, Cerfeuil, j'en refais, Sarriette, ciboulette, c'est pas utile, Persil, Persil, ça va là-dedans, dans ces pots-là, Basilic aussi, Coriandre, ça, en des pots comme ça, en fait, c'est des plantes qui, si tu veux, créent un peu les gelées, tu vois, et, bon, donc, j'aime bien faire gaffe avec ça, Persil j'ai en detail, je pense que je vais le faire, œillet d'ingue, il faut que je les repasse aussi, et, alors, après, le maïs, il y a pour un petit peu, euh, bon, je sais pas, c'est forcément pour plus tard, mais, euh, euh, il faut, masse, c'est pas mon téléphone, je vais continuer avec, euh, je pense pas, c'est pas maintenant, peut-être la semaine prochaine, je dirais, je vais voir ça, voilà, voilà, donc, tout ça, tu vois, entre les barquettes d'alvéoles et des barquettes, comme ça, voilà, c'est ce que je vais faire, aujourd'hui, donc, je vois, je l'ai fait 3 par 3, tu vois, et puis ça va pas avoir un bon paquet à relancer entre ce qui avait fonctionné, ce qui a pas tenu l'hiver, bon, tous les ans, je refais un petit peu, comme ça, tu vois, pour maintenir un peu les médicinales, les plantes sauvages, etc., c'est important, ça, ça fait partie de la stratégie que je mets en place au niveau de l'holisticulture, tiens, puis rapidement, je te fais le tour du jardin, comme ça, moi, tu vois, ce qui évolue, ce qui machine, tout ça, c'est des, c'est des, je vais pas me lancer dans le détail de tout, sinon, ça me prend 3 heures, c'est tout ce qui est légumes feuilles, légumes racines, enfin, non, les racines, ils sont en pleine terre, légumes feuilles exclusivement, le reste de laitue, tu vois, machin, les choux, là-bas, les tomates, les tomates, les tomates, les choux, y en a un qui part en couille, là, il faut absolument que je les mette, tu vois, là, celui-là, voilà, tu vois, là, ça, c'est le problème de ces choux-là, il faut que je les sorte, il faut que je les sorte et que je les mette en pleine terre, tu vois, quand ça commence à monter comme ça en fleur, c'est que déjà, ils ont trop tardé, c'est du brocoli, c'est le problème, le brocoli, tu peux pas le laisser trop, trop longtemps, il fallait que j'attende un petit peu, je voulais qu'il grossisse un peu plus, mais là, vraisemblablement, il ne voudra pas, donc ça part directement en pleine terre, ça, il faut que je le réarrose, c'est des micro-pouces, tomates, 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 tout ça, c'est tomates, tout ça, c'est chou, en fait, c'est des différences entre les voisins, on retrouve des choses-là du monde, donc c'est le bordel, excuse-moi, ça braille avec les gosses, tu connais le concept, besoin de te faire la démo, sous la serre, tomates, 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 un pied de tomates que j'avais démarré chez moi, tu vois un peu, il y a déjà des tomates dessus, un pied comme ça, des haricots, ça, c'est des pois haricots qui sont en dessous, que je lance directement, des choux à transplanter, bon ben voilà, tu vois un petit peu, pour ici, il faut que je te fasse les autres terrains aussi, d'accord, ça, c'est des pois qui sont lancés, qui sont mis, tu vois, voilà, un petit peu, tout ce qu'il y a, les bêtes, un reste de bêtes, de cet hiver, la roquette qui refroidit, voilà, voilà, tu vois, la console qui est ressortie, les poros perpétuels sur les côtés, voilà, c'est ce qu'il y a ici, là, il y a encore des semis qui ont été mis, avec du compostage de surface, comme tu peux voir, l'engrais vert a été semé aussi, donc tout ça, ça lève, tranquillement, il y a des laitues, tu vois, voilà, un petit peu, tout ce qu'il y a, les bêtes, un reste de bêtes, de cet hiver, la roquette qui reprend, les radis, des nouveaux semis de radis que j'ai mis ici, ici aussi, voilà un petit peu, voilà un petit peu où j'en suis là. C'est parti, c'est parti.